bien bonjour à tous il est donc 10h59 on va bientôt démarrer donc bienvenue pour ce nouveau webinaire et merci d'être présent très nombreux puisqu'on a eu un vraiment un grand nombre d'inscrits plus de 80 inscrits donc merci pour l'intérêt de vous porter à ces webinaires je me présente je suis jocelyn luchini je suis évangéliste produit chez neoledge et donc aujourd'hui je on va discuter un petit peu de signature électronique alors habituellement dans ces webinaires on fait beaucoup de démos aujourd'hui ça va être moins le cas puisque l'objectif ça va être aussi d'essayer de vulgariser le concept de signature électronique on sait qui qui pose un certain nombre de problèmes de compréhension puisque le sujet est à la fois très technique très légal et que potentiellement ça peut être parfois un frein au déploiement de la signature électronique et de la dématérialisation de bout en bout des documents donc on va essayer aujourd'hui de vulgariser un petit peu ces concepts parfois difficiles à appréhender et puis on abordera en fin de webinaire une petite partie des mots sur ce qui est capable de faire élise en matière de signature électronique juste avant puisque vous êtes nombreux de nombreux clients mais également de de nombreux prospects juste une présentation rapide de neoledge donc neoledge est éditeur français de solutions de jade dans le cloud on va pouvoir couvrir avec nos produits l'ensemble des processus de dématérialisation des documents en particulier de dématérialisation du courrier toutes les problématiques de gestion électronique des documents que ce soit du document interne ou externe à l'organisation et également gérer l'ensemble des processus métiers en termes de localisation donc le siège de neoledge est basé à lille et nous disposons également d'une agence à paris et puis pour parler également du reste du monde nous sommes implantés à new york où nous nous adressons en fait à au marché de l'amérique du nord et puis également en afrique où nous disposons de deux agences maintenant une en tunisie et une au maroc dernier point nous disposons également de partenaires certifiés partout dans le monde et plusieurs partenaires en france qui vont vous permettre de déployer plus facilement et plus efficacement et de manière locale nos solutions au sein de vos organisations alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur la signature électronique et puis j'ai décidé de démarrer par les sujets qui sont en général les plus difficiles à appréhender ça va être les les sujets légaux donc juste vous présenter rapidement la l'état de la législation et les règlements qui sont en application actuellement le premier règlement le plus important à ce jour en france c'est le règlement eidas qui est un règlement donc européen qui dirige vers l'ensemble des pays membres de l'union européenne et c'est un règlement qui s'applique à l'ensemble des transactions électroniques qui peuvent avoir lieu que ce soit entre les citoyens les entreprises ou les collectivités publiques donc cette réglementation en france elle est appliquée elle a été déléguée en fait à l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lanci qui est en fait en charge de définir les modalités techniques d'application de cette réglementation au niveau français et de qualifier et certifier les partenaires de confiance qui vont être impliqués dans cette réglementation le deuxième règlement que vous connaissez peut-être plus en tout cas de non ça va être le référentiel général de sécurité qui est un référentiel très large au niveau des systèmes informatiques donc qui existait bien avant le idas et qui a évolué au fil de l'eau pour rentrer en conformité avec les préconisations de ce règlement européen et c'est donc une déclinaison nationale du règlement européen ce règlement notamment entre autres il définit beaucoup de choses mais il va définir en fait une classification de niveau de signature baptisé rgs une étoile deux étoiles et trois étoiles et va surtout associer les usages qui vont être associés à chacun de ces niveaux de signature par exemple sujet qui intéresse beaucoup de monde en général les marchés publics nécessitent pour être signé électroniquement parlant d'un certificat rgs deux étoiles donc là aussi ce règlement est piloté par l'anci juste un petit lien internet que vous pourrez derrière accéder en tapant ces quelques mots liste dps ce dans votre moteur de recherche préféré sur le site de l'anci vous allez pouvoir au travers de ce lien ici accéder à la liste des prestataires de services de confiance qualifiés au sens du rgs donc cette liste elle va définir les sociétés en france qui sont habilités à délivrer notamment des certificats de signature électronique et vous pourrez donc choisir dans cette liste des partenaires de confiance et qui vous délivre des certificats qualifiés conforme à la réglementation voilà très rapidement pour ces aspects légaux on verra par la suite que il n'est pas nécessaire d'aller dans le détail sur des aspects un peu plus pratico pratique et technique qu'est ce qu'il faut pour signer électroniquement un document bien évidemment il va falloir qu'on dispose d'un document à signer il va falloir qu'on dispose d'un certificat donc là qui est dans ce slide matérialisé par une carte sim parce que on a de nombreux certificats qui sont en effet délivrés sur carte sim on peut avoir des certificats logiciels donc sous la forme d'un fichier qu'on peut copier d'un poste informatique à l'autre mais on va dans certains cas on va voir derrière pourquoi on disposait sur support physique donc souvent ce type de carte sim où le certificat n'est pas modifiable n'est pas copiable et donc très souvent délivré ici sous forme d'une clé usb dans lequel la carte sim est insérée qui va juste permettre de disposer du certificat sur n'importe quel poste équipé d'un port usb donc voilà le deuxième élément juste petite petite précision au moment de signer on doit utiliser un code pin qui nous est fourni avec le certificat et qui va permettre de sécuriser le dépôt de la signature électronique et puis enfin pour signer électroniquement mais il va nous falloir un outil un logiciel qui va permettre de signer électroniquement un document il en existe un grand nombre parmi les outils de signature électronique on va pouvoir trouver bah de manière générale les readers pdf et le plus connu le le leader de de adobe qui va permettre d'apposer une signature électronique sur un sur un fichier pdf deuxième exemple ça va être de manière générale les plateformes de dématérialisation des documents en l'occurrence la plateforme place des achats de l'état donc qui permet aux fournisseurs de pouvoir déposer des offres au marché sur le relatif à un appel d'offres mais également de signer électroniquement les offres au moment de leur dépôt voilà il existe un grand nombre de plateformes diverses et variées la dernière catégorie vont être les solutions de paraffeur électronique il en existe un grand nombre sur le marché qui sont des outils donc dédiés justement à la circulation des documents et à leur signature donc une fois qu'on a ces trois outils là ces trois ces trois éléments là le document un certificat et un outil de signature on va pouvoir générer un document signé électroniquement d'un point de vue technique très brièvement qu'est ce que c'est que signer électroniquement un document je vais essayer de vulgariser ça vraiment sans entrer dans le détail le premier élément c'est qu'on va lier le document à l'identité du signataire comme je voulais dit un certificat électronique c'est une sorte de de carte d'identité électronique qui va faire le lien entre ce certificat et une personne physique ou morale donc quand on va signer électroniquement on va embarquer l'identité du signataire directement dans le document et on va pouvoir du coup l'identifier quand on réceptionne un document électronique le deuxième aspect un peu plus technique ça va être de figer le document signé alors le figé pas nécessairement en bloquant toute modification c'est plus que les données embarquées dans la signature électronique vont permettre de vérifier si le document a été modifié ou pas depuis qu'il a été signé pour vulgariser ça ça se traduit comme si on prenait en photo un document au moment où on l'a signé de manière à pouvoir sur la base de la photo vérifier si le contenu du document a été modifié ou pas là ça se traduit en fait par un procédé technique qui est qui est baptisé une fonction de hachage et qui va permettre en fait une fois qu'on va vérifier le document de vérifier qu'il a été signé de manière conforme mais également de vérifier s'il a été modifié ou pas par la suite le dernier élément c'est des éléments plutôt de chiffrement des documents on va on va crypter une partie des données alors on n'est pas sûr du cryptage complet des données c'est à dire que le document reste lisible en l'état par contre on va crypter pour des raisons de sécurité toutes les données liées à la signature en elle-même de manière à ce qu'elles ne puissent pas être falsifiées modifiées etc donc pour ceci on utilise en fait directement dans le fichier dans le fichier qui est signé des systèmes de chiffrement à clé publique et à clé privée la clé privée n'est portée que par le porteur du certificat mais donc toute personne qui reçoit le document va être habilité à pouvoir lire le document et sa signature justement derrière comment est-ce qu'on vérifie une signature électronique et bien il va nous falloir pour vérifier la signature le document signé électroniquement et également un outil on va retrouver à peu près les mêmes outils c'est à dire que un reader pdf qui est capable de signer électroniquement un document va être capable aussi de d'analyser la signature et de signifier de manière formelle si elle est valide ou pas les plateformes de dématérialisation des marchés publics disposent également d'outils qui permettent de vérifier si la signature qu'on a à poser est valide ou pas et puis les solutions de paraffeur électronique en général disposent d'outils qui permettent de vérifier également la signature une fois qu'on l'a à poser donc quand on a ces deux éléments là encore une fois on va pouvoir vérifier la validité de la signature électronique pour faire le lien entre le technique et le et le légal donc rapidement ce petit tableau en fait qui définit les trois grands niveaux de signature électronique définie au niveau du règlement européen qui vont être les signatures simples avancées et qualifiées donc la signature simple qui n'a d'ailleurs qui n'est qui n'est que peu abordé dans le règlement dans le dans le rgs en fait va se traduire par une signature en effet simplement une signature scannée à poser sur un pdf peut-être une forme de signature simple ou une case à cocher sur un formulaire web ou directement embarqué dans un document ça peut être une forme de signature bien évidemment ces formes de signature là sont très peu sécurisée puisque elles sont très limitées en termes de vérification de l'identité la signature avancée elle va commencer à introduire justement la notion de certificat dans le cadre du la signature avancée donc qui correspond au niveau du rgs au rgs une étoile on va avoir des certificats qui eux vont être logiciels qui vont pouvoir être copiés d'un poste à un autre qui vont faire l'objet d'une vérification d'identité mais d'une vérification relativement simple en général quand on va acquérir un certificat rgs une étoile toutes les démarches de commande et de récupération du certificat se font à distance ce n'est pas le cas pour le dernier niveau et qui est le niveau qui est presque systématiquement recommandé au niveau européen qui est le niveau de signature électronique qualifié qui correspond au niveau du rgs au rgs deux étoiles qui est de plus en plus maintenant appelé rgs deux étoiles eidas et qui regroupe également une ancienne appellation qui était le rgs deux étoiles maintenant les fournisseurs en général fournissent un type de certificat qui correspond à l'ensemble de ces de ces niveaux de signature donc ce niveau de signature implique que le certificat comme je vous l'ai montré tout à l'heure est délivré sur un support physique donc qui fait le lien bien évidemment avec l'identité et qui n'est pas modifiable et qui surtout doit être remis au cours d'un face à face c'est à dire d'une remise de la main à la main durant laquelle on va vérifier l'identité de la personne à qui on remet ce certificat voilà très rapidement pour vous donner un petit peu un panel très rapide des différents niveaux les niveaux sont adaptés en fait au niveau des en fonction des différentes exigences qui peuvent être demandés sur tel ou tel type de document alors justement quel type de document peuvent être signé électroniquement à ce jour on va souvent retrouver tous les documents autour du processus d'achat ou de vente donc les devis les bons de commande les factures les contrats notamment les contrats commerciaux au niveau des collectivités publiques juste quelques exemples rapides on a en effet les marchés publics qui sont depuis maintenant le 1er octobre 2018 obligatoirement dématérialisés et qui de plus en plus font l'objet d'une signature électronique on a également depuis depuis le début de cette année les factures corus qui sont obligatoirement dématérialisées et qui qui nécessitent également dans certains cas la signature électronique et puis la publication des actes par les collectivités au niveau du des processus rh les contrats de travail peuvent être signés électroniquement parlant les bulletins de paye et puis les entretiens annuels nous même au sein de néolège on réalise des entretiens annuels entièrement dématérialisés qui sont signés électroniquement à la fin par le manager et par le collaborateur on va pouvoir signer électroniquement aussi des courriers électroniques bien évidemment donc on va pouvoir signer ces emails de manière très simple et on va pouvoir également signer des recommandés électroniques et puis pour vous donner un peu un panel plus large on va beaucoup aussi recourir à la signature électronique dans le milieu de la banque et de l'assurance au niveau juridique pour ceux d'entre vous qui auraient par exemple acheter un bien immobilier de plus en plus quand on passe chez le notaire on appose une signature électronique sur le lors de la vente et puis également on peut citer les déclarations sociales les déclarations en ressaf qui nécessitent également d'être d'être signé électroniquement par an alors on va essayer d'être un petit peu plus concret de vulgariser un petit peu plus la signature électronique je vais essayer de vous présenter au travers de quelques vidéos qui ont été réalisés par par hugo chez néolège et que je remercie pour sa participation en quoi la signature électronique elle est plus fiable notamment qu'une signature qu'une signature papier alors juste en préambule une petite animation pour vous signer pour vous formaliser comment se réalise le fameux face à face dont on parlait tout à l'heure donc quand on acquiert un certificat on doit justifier de son identité au travers sa carte d'identité de sa pièce d'identité et le jour on va retirer son certificat donc en face à face donc on est obligé de se présenter soit auprès de l'autorité de certification soit auprès d'un de ses représentants assermentés on doit pouvoir produire la carte d'identité notre identité est vérifiée avant que l'autorité de certification nous remette le certificat en main propre donc une fois qu'on a son certificat on va pouvoir signer et signer une signature électronique en fait en quoi c'est plus fiable la signature va être authentique elle est authentique dans le sens où quand on a un document signé électroniquement parlant ça veut dire que nécessairement au travers notamment de l'autorité de certification qui a délivré le certificat on s'est remonté de manière totalement univoque au à la personne qui a qui a signé et à son identité donc on va pouvoir retrouver une traçabilité totale et savoir qui a signé qui est engagé une société par exemple la signature va être infalsifiable on l'a vu notamment dans le cas des certificats rgs 2 étoiles le certificat est porté sur une clé usb dont la responsabilité est donnée au porteur et verrouillé par un code pin donc ces éléments bien évidemment et le certificat physique et le code pin ne doivent pas être transmis à une personne tierce quelqu'un de mal intentionné qui va vouloir falsifier une signature falsifier un document ne va pas pouvoir le faire puisqu'il va devoir disposer du certificat ce qui est déjà une contrainte et disposer du code pin la signature n'est pas réutilisable donc ça vraiment pour comparer au papier dans le cas d'un document signé au format papier on a toujours la possibilité de copier par divers moyens la signature et donc de créer un faux ce qui n'est pas possible au niveau du document électronique puisque une signature elle est embarquée directement dans le document elle est liée à un document on ne peut pas copier le fichier de signature les données de signature pour les affecter un autre un autre document quand on en réalise ceci la signature n'est pas valide une signature elle est inaltérable inaltérable cela signifie que quand on a un document papier signé on va pouvoir éventuellement le modifier après coup ce qu'on a formalisé ici par une gomme et un et un stylo et en l'occurrence générer un faux ce qui nécessite certaines compétences bien sûr sur un document électronique potentiellement comme je vous l'ai dit tout à l'heure la modification peut être possible dans certains cas par contre la modification du document rend invalide la signature en elle-même donc le document est totalement verrouillé et un document signé électroniquement ne peut être donc modifié après après signature et puis enfin la signature elle est irrévocable cela signifie que quand on a un document signé électroniquement par une personne et bien cette personne ne peut pas nier que à un moment donné par le passé lui ou potentiellement une personne à qui il aurait donné ses éléments son certificat et son copine a forcément ouvert le document et signé électroniquement le document avec ses différents éléments donc il ne peut pas devant un tribunal nier que ce document n'a pas été signé par ses soins ou par quelqu'un à qui il aurait transmis les données donc voilà au travers de ces petites animations l'objet était de vous montrer à quel point la signature a été bien beaucoup plus sécurisée qu'une signature papier où en effet on a un certain nombre de de possibilités de pouvoir falsifier de générer défaut au format papier c'est beaucoup plus complexe bien évidemment quand on est sur la signature électronique de par l'ensemble des mesures techniques et organisationnelles justement qui sont mises en place dans ces process l'autre aspect qui est très important également c'est la rapidité bien évidemment comme tout process dématérialisé on va pouvoir avoir des gains de temps et d'argent liés à la circulation des documents de service en service on a pour la signature en elle-même que quelques clics à réaliser qui sont très rapides et qui sont totalement comparables au paraffeur papier qu'on prépare pour un signataire c'est à dire que le signataire n'a à se soucier que d'apposer sa signature là encore en quelques clics et puis dans les aspects très pratico-pratiques quand on signe électroniquement parlant on n'a pas de date à porter puisque l'euro datage est directement réalisé lors de la signature électronique pas forcément de mention à poser manuellement et puis vraiment dans les aspects très pratiques pas de paraff à apporter quand on doit paraffer un document papier de 500 pages ça prend énormément de temps là en l'occurrence on signe le document une fois pour toutes dans sa globalité ça ne prend que qu'une petite minute puis les derniers aspects vont être aussi en termes d'archivage puisque le document une fois signé électroniquement va pouvoir être déjà stocké dans votre système de GED va pouvoir derrière être archivé dans des systèmes d'archivage électronique des coffres-forts électroniques va pouvoir être partagé quand on a des documents signés par plusieurs parties le document peut être dupliqué et donc stocké de manière strictement identique dans chacun des systèmes tout ceci à comparer bien évidemment à l'archivage papier qui pose des problématiques de recherche de documents de perte de documents de destruction possible de documents en cas de sinistre dans des locaux d'archivage donc en résumé la signature électronique c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer puisque en fait tous les aspects légaux et techniques qui sont souvent mis en avant et qui sont importants dans les process de signature électronique ils sont portés par les autorités de certification et les évisiteurs de solutions de signature et je dirais avec pour nous en France l'ANSI qui chapote toutes ces problématiques là donc bien que la signature soit dématérialisée et peu palpable quand on est peu familiarisé à ces outils là sachez en tout cas que la signature électronique a à ce jour autant de valeur d'un point de vue légal qu'une signature manuscrite voilà maintenant qu'on a présenté un peu tous ces éléments là on va s'intéresser à ce que donc ELISE la solution de Neoledge est capable de faire en matière de signature électronique donc on va essayer justement de ne pas se centrer uniquement sur l'aspect signature électronique mais sur l'aspect un peu plus global de la gestion du document puisque ELISE est une solution de gestion de contenu et de processus d'entreprise qui va pouvoir vraiment couvrir l'intégralité de la vie du document on va pouvoir en effet gérer à la fois dans un même outil des documents internes ou externes mais également les courriers des collaborateurs, des citoyens en fonction de vos organisations on va pouvoir gérer les problématiques de travail collaboratif et de gestion des processus on va pouvoir organiser la circulation des documents au sein de l'organisation on va pouvoir intégrer tout ça rendre ça très simple au niveau de votre OSI en s'interconnectant avec des outils métiers par exemple on va pouvoir consulter ces documents en mobilité au travers de différentes interfaces et puis on a en effet cette possibilité de signer électroniquement parlant ce qui fait d'ELISE également en plus d'une GED un paraffeur électronique on va pouvoir gérer la capture multicanale des documents on va voir là juste un exemple de création manuelle d'un document mais on va pouvoir gérer les documents papiers les emails les formulaires web les appels téléphoniques et bien plus encore et puis enfin on va assurer une totale traçabilité des documents et des actions qui sont réalisés ce qui va vous permettre de répondre à toutes les problématiques de sécurité sur les documents de gestion des droits et puis également puisqu'on en parle beaucoup à ce jour toutes les problématiques de gestion des données personnelles avec le fameux RGPD où ELISE vous permet d'être conforme on va donc passer à cette démonstration assez rapide on ne va pas voir tout ce qui est capable de faire ELISE l'objet de cette démonstration elle est aussi de vous faire découvrir l'interface mais de vous faire découvrir qu'au travers d'ELISE on va pouvoir intégrer la signature électronique et la notion de paraffeur dans votre outil de GED qui va être l'outil utilisé au quotidien par l'intégralité des collaborateurs donc là pour démarrer cette démonstration on va situer au niveau d'un service qui va générer un document donc j'ai ici un document au format Word un exemple de contrat que je vais pouvoir ici d'un simple glisser-déposer créer dans ELISE voilà on va créer ce qu'on appelle une fiche documentaire une fiche documentaire qu'est-ce que c'est ça va être un certain nombre de métadonnées de données qui vont décrire le document et puis un ensemble de fichiers donc là j'ai glissé un fichier Word on voit qu'en rafraîchissant ce fichier Word a directement été converti au format PDF pour le rendre visualisable et donc exploitable dans la solution donc comme je vous l'ai dit on a un certain nombre de métadonnées qu'on peut utiliser notamment ici saisir un contact on va supposer que ce contrat en fait nous lie avec la société Neoledge voilà on a un certain nombre de métadonnées standards qui sont disponibles on peut rajouter autant de métadonnées que nécessaire ce qui va être très important ça va être ce deuxième onglet ici qui va être le processus le processus en fait ça va être le circuit de ce qu'on appelle le chemin de suivi du document on va le faire circuler au sein des différents services de l'entreprise où on va l'adresser à différentes personnes donc ça se traduit par ici ce processus qu'on va pouvoir enrichir là en quelques clics en demandant ce qu'on appelle des tâches donc là on va pouvoir par exemple adresser à cet utilisateur une tâche de validation et puis on va pouvoir en saisir également plusieurs on peut rajouter une tâche ici de signature voilà on peut créer autant de tâches que nécessaire à venir enrichir on peut aussi et surtout prévoir des processus prédéfinis donc là je ne vais pas valider ce que j'ai saisi pour aller sur l'affichage des processus et on va pouvoir ici en un clic appliquer un processus que j'ai préparé à mettre avec une tâche de validation une tâche de signature puis derrière une tâche qui affectait un service en charge d'envoyer le document par exemple au deuxième signataire donc si j'applique ce processus prédéfini on voit qu'ici le processus de traitement a été enrichi on a bien la tâche actuelle du premier service qui vient de créer le document et derrière on va l'adresser au niveau d'un service en charge de valider et ensuite de la signature avant envoi du document donc là on est uniquement sur des fonctionnalités de GED et de gestion des processus en interne donc je vais revenir sur ma fiche documentaire et donc là moi j'ai créé mon document je l'ai orienté vers d'autres services je vais donc traiter ma tâche et donc au niveau du processus on voit que la tâche a été validée et qu'on passe à la tâche suivante donc je vais quitter ce profil si pour aller me connecter sur un second profil donc le profil d'une personne au sein du service qui va être en charge de valider le document je vais rafraîchir l'écran pour récupérer le document donc on voit bien ici mon exemple de contrat qui est arrivé sur mon tableau de bord en ouvrant le document et bien de manière identique à précédemment on va avoir en fait les tâches qui vont être mises en avant les tâches qu'on a à réaliser là en l'occurrence on me demande de valider le contrat pour signature donc on a deux possibilités à ce niveau là soit de ne pas valider alors on va pas aller jusqu'au bout on est sur une démo assez rapide la notion de non-validation est très importante en fait si le service valideur ne valide pas et bien il va réorienter de nouveau il va recréer une tâche ici au service émetteur de manière à ce qu'il aille corriger un élément dans le contrat le renvoyer à l'utilisateur externe pour négociation ou en tout cas créer des modifications donc quand on ne valide pas on va grosso modo rajouter des tâches intercaler des tâches ici pour gérer justement ces allers-retours là ici donc on va valider d'un simple clic on va formaliser ici par clic que oui j'ai pris connaissance du document oui je suis d'accord avec son contenu et donc la personne qui va être en charge de signer le document qui n'est en général pas la même personne va pouvoir apposer sa signature sans se poser de questions entre guillemets donc voilà pour cette tâche qui a été réalisée et je vais donc me connecter sur un dernier profil qui est le profil du signataire voilà qui réceptionne ce document sur son tableau de bord va pouvoir l'ouvrir et lui va disposer va disposer d'actions spécifiques pour signer son document donc à ce niveau là en fait on a le document qui est présenté à l'écran on a ici une possibilité d'ouvrir l'outil Elislo donc qui est un outil qui permet notamment de consulter et de traiter ses tâches en mobilité sur des supports de type tablette PC tel que celui-ci mais qui va également permettre la signature électronique des documents donc là depuis Elislo et d'un simple clic je vais ouvrir le document que je dois signer et je vais avoir la possibilité de signer de différentes manières alors je peux ici par exemple recourir à une signature scannée à l'avance voilà je peux le faire avec ma souris je vais pouvoir le faire de manière tactile si mes gros doigts veulent bien fonctionner voilà on va pouvoir repositionner la signature où on le veut on va pouvoir la supprimer on va pouvoir de la même manière ajouter potentiellement des tampons et puis si on est équipé également d'un PC équipé d'un stylet on va pouvoir apposer une signature comme si on le faisait à l'aide d'un stylo donc là évidemment on est sur une signature au format image on est sur les niveaux de signature que j'évoquais tout à l'heure sur un niveau de signature simple nous ce qui va nous intéresser c'est d'apposer une signature avec certificat et là donc le certificat que je vous ai montré tout à l'heure est bien branché sur mon poste j'y accède ici au travers de cette interface d'un simple clic je vais lancer le processus de signature voilà qui prend quelques secondes et qui va au bout d'un moment me demander de saisir mon code PIN voilà on me demande de saisir le code PIN de mon certificat pour valider ma signature donc là les processus de signature ont eu lieu le module Elise Flow se ferme et donc je vais revenir ici rafraîchir mon outil Elise et je vais constater que j'ai bien une nouvelle version du document qui a été généré ce document est bien signé ici au niveau de on a bien la signature manuscrite et si derrière je l'ouvre donc là on est sur le document PDF je vais pouvoir aller dans l'onglet relatif à la signature électronique et je vois que ma signature électronique a bien été prise en compte avec tous les détails inhérents à une signature électronique qui sont disponibles ici voilà pour la signature électronique dernier petit point que je souhaiterais vous montrer qui est assez intéressant aussi c'est que quand on voit ces process de signature électronique on peut se demander qu'en est-il quand deux parties doivent signer un même contrat et ne disposent pas des mêmes outils typiquement que se passe-t-il si je veux signer un document avec un partenaire qui ne dispose pas d'élise et bien ici j'ai un exemple de contrat que j'ai fait précédemment on imagine que je l'ai moi-même signé et que je l'ai adressé à un partenaire qui doit le signer également donc j'ai pu le récupérer signé et en fait en l'ouvrant on va constater que la signature scannée que j'ai apposée cohabite bien avec des signatures là en l'occurrence qui ont été faites par mes collègues Clotilde et Caroline pour vous illustrer la co-signature et la co-signature en particulier dans plusieurs outils et de manière identique si on accède à l'onglet signature on constate que et ma signature qui a été générée dans Élise et les autres signatures cohabitent parfaitement et sont bien valides on garde bien la validité de l'ensemble des signatures donc c'est ce qui était important de montrer également c'est que Élise va vous permettre de pouvoir gérer la co-signature quels que soient les outils dont vous disposez dont disposent pardon vos partenaires avec qui vous allez vouloir signer des documents voilà je reviens à mon PowerPoint donc voilà cette démonstration le but était juste de vous montrer dans les grandes lignes qu'au-delà du simple fait de pouvoir signer électroniquement les documents la signature électronique dans Élise est totalement embarquée dans une solution globale de GED qui va vous permettre d'assurer de bout en bout la vie de vos documents quel que soit le canal d'entrée Élise donc est disponible dans le cloud et ce qui vous permet de pouvoir disposer de tous les avantages du cloud de vous concentrer uniquement sur l'usage du logiciel et non pas sur les aspects techniques l'hébergement est assuré à notre niveau on va pouvoir vous assurer rapidement des mises à jour avec les dernières nouveautés du produit on va aussi vous offrir toutes les garanties en termes de sécurité et notamment de conformité d'un point de vue RGPD je vais donc conclure ce webinaire je vais vous remercier pour votre présence encore une fois très nombreux et merci de votre intérêt n'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet où vous pourrez trouver également les prochains webinaires qu'on va planifier sur beaucoup de sujets on en fera certainement un dédié justement à la signature à la volée dont je viens de vous parler si vous avez des questions plus particulières si vous voulez aller plus en avant avoir une démo personnalisée ou pour les clients éventuellement avoir plus de renseignements sur le déploiement de la signature électronique n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse marketing arrobasneolage.com et on viendra vers vous au plus vite voilà je vous remercie à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires au revoir et je vous remercie à tous d'autres webinaires et je vous remercie à tous de votre attention pour d'autres webinaires et je vous remercie à tous